C'est toujours moi qui, allez, plaisir de vous s'introduire à Frédéric Etouati, qui est historienne de sciences et metteur en scène. Elle est chercheuse en CNRS et l'enseigne à l'école des études en sciences sociales et dirige donc les SPIP, c'est les programmes en art politique de Sciences Po et qui est depuis 2014 à résidence au théâtre des Amandiers à Nanterre. Donc elle a enseigné à l'université d'Oxford entre 2007 et 2014 avant de revenir en France. Et elle travaille donc beaucoup sur cette idée d'une connaissance sensible par les arts ou sur les modes de production du savoir par les arts. Elle a notamment publié Les contes de la lune et c'est sur la fiction et la science moderne en 2011. Elle a publié par Chicago Press Fictions of the Cosmos, où elle travaille en fait sur les voicinages qu'il y avait entre la science et la littérature avant une bifurcation qui, aujourd'hui, voilà, alors qu'aujourd'hui la science et la littérature ressemble à nouveau collaborer comme on a déjà vu ces matins. Et d'imminentes publications, enfin des très imminentes publications, au point qu'elle a, avec elle, peut-être la première copie, elle a écrit donc Terraforma, manuel de cartographie potentielle, dont je vous cite seulement une phrase, « Ces livres racontent l'exploration d'une terre inconnue, la nôtre. » Frédéric Etouati a initié un projet de recherche « Zone Critique » dont je vous laisse explorer les sites internet, qui est très nourri et très riche. Et c'est toujours au sein de cette compagnie « Zone Critique » qui collabore depuis une dizaine d'années avec Bruno Latour en développant un ensemble de formes d'écriture théâtrales et performatives qu'on a vues autant dans des théâtres que dans des musées. Je pense que là, ça parle bien de cette forme hybride qu'elle a trouvée. Et aujourd'hui, il mènera donc une réflexion autour de ce que, si je peux répondre, ce que je crois c'est un néologisme, c'est « Anthropocène », c'est-à-dire la scène de l'anthropos, et qui sera donc au cœur de sa communication. « Survive au temple de l'homme », images, sciences, scènes et récits par Delain L'Houmain, Frédéric Etouati. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci, merci beaucoup, Ricardo Venturi, pour cette invitation. Merci à tous les pensionnaires de la Villa Médicis. C'est un grand honneur d'être ici. Et depuis ce matin, j'ai en tête Bocas, Bocatch, et le Decameron, puisqu'on est dans ce lieu un peu en dehors du monde, en train de parler de la catastrophe qui nous entoure. Vous vous souvenez, en 1340, 45, 48, « La grande peste » à Florence et Bocas qui écrit, qui imagine cette petite brigade, comme ils les appellent, de jeunes gens, et ces pensionnaires que vous êtes, qui nous invitaient à partager votre paradis, me faites penser à cette petite brigade. Je cite Bocas. « Ce lieu était situé sur une colline, en haut de la colline, s'élevait un palais. Il y avait de petits prés alentour, des jardins merveilleux, des puits aux eaux très fraîches. » Merci donc de partager avec nous ce paradis au temps des catastrophes. Si on prend au sérieux, comme tous les gens conviaient ici depuis ce matin le font, si on prend au sérieux la notion d'anthropocène, il me semble qu'on peut dire, sans trop exagérer, que nous sommes en train de vivre un changement de monde, un changement de cosmos, en quelque sorte. J'utilise ce terme parce que, comme Ricardo l'a rappelé, moi, je viens de l'histoire des sciences, et je me suis longtemps intéressée à l'histoire de l'astronomie au XVIIe siècle, et au passage du géocentrisme, cette représentation du cosmos avec la Terre au centre, à l'héliocentrisme, suite à une série de textes importants, de recherches de Copernic à Galilée, en passant par Kepler, Tycho Brahe, etc. Et je me suis intéressée pour aller vite aux fictions, aux récits et aux images nécessaires pour ce changement de monde. Je reparle de ça suite à la très belle discussion qu'on a eue ce matin et que j'avais pas du tout prévu de faire ça. Désolée pour les traducteurs qui ont un autre texte, mais je voulais repartir de ça et partager avec vous ce que ces années en compagnie des astronomes m'ont apprise sur ces usages des fictions, des récits et des images en tant de changements de monde. Ce que j'ai trouvé, pour aller très très vite, c'est que la fiction pouvait être très utile, y compris par rapport à la science, lorsqu'elle est utilisée, je parle que du XVIIe siècle, je ne dis rien pour aujourd'hui, mais lorsqu'elle est utilisée de manière très ponctuelle, très précise, avec un début et une fin. Et j'ai notamment étudié ces récits de voyages en la Lune. Et pourquoi j'en parle ? Parce que c'est des récits de voyages qui permettent de changer de regard, de changer complètement de point de vue sur le monde. C'est donc des scientifiques, des savants, Kepler notamment, mais aussi Descartes, qui ont inventé des fictions lunaires qui leur permettent d'imaginer un déplacement du regard où on passe donc de cette vision terrestre à une vision sur la Lune qui nous permet de regarder complètement autrement la Terre. Et j'essaye de montrer dans ce petit livre qu'il y a par la fiction quelque chose qui s'accomplit, qui est brusquement voir la Terre de loin et l'imaginer comme un astre qui bouge et plus comme le centre du monde. Et puis le récit, pour aller encore une fois très très vite, il sert à quoi ? Il sert à réorganiser complètement l'espace. Et ça aussi, peut-être que ça fait quelques échos. Le récit, par exemple, permet de raconter autrement la disposition des planètes dans le système solaire. Et là, on a des tas de récits fictionnels, pour le coup, mais qui imaginent une autre architectonique du cosmos. Et les images, évidemment, tout cela est entremêlé, je les distingue artificiellement, les images, elles servent à petit à petit nous faire rentrer dans ce nouveau cosmos. Et en vous écoutant ce matin discuter, je me suis dit, mais finalement, il y aurait peut-être une stratégie là à avoir, puisque les images qui nous font passer dans le cosmos héliocentrique, dans le cosmos copernicien, ce sont des images qui plaisent aux puissants, qui plaisent à Louis XIV. Pourquoi ça lui plaît ? Parce que, bien sûr, le soleil est au centre, et plus la Terre. Donc, on a, en histoire des sciences et en histoire de l'art, ce cas d'école assez extraordinaire, d'une accélération du changement de cosmos, parce que ça plaît aux puissants. Voilà. Donc, j'ai juste eu cette envie de partager cette idée folle avec vous, de nous dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait stratégiquement inventer comme images qui plaisent suffisamment aux puissants pour qu'ils nous aident à changer de monde ? Mais je ferme la parenthèse, c'était pas du tout prévu, et c'est sans doute beaucoup trop fantaisiste pour aujourd'hui. Je reviens à ce que je voulais faire aujourd'hui. C'est, donc, je m'intéresse beaucoup aux images, récits, fictions du XVIIe siècle, et à celles d'aujourd'hui, puisque, vous l'avez compris, l'hypothèse que je partage avec beaucoup de gens, c'est qu'on est en train de changer de monde, et qu'il faut donc s'équiper, et je me passionne pour toutes les formes de récits et d'images qui sont produites aujourd'hui pour nous faire changer, pour nous faire, petit à petit, passer d'une certaine conception du monde qui sépare l'humain et le non-humain, par exemple, ou qui imagine une vision de la Terre comme uniquement ressource, ou comme ressource inerte à exploiter. Enfin, toute cette vision du monde moderne que nous connaissons, tous ces récits qui commencent à, petit à petit, vont aussi faire en sorte que cette conception-là est en train de s'effriter. Donc, je ne parlerai pas de tous les gens qui font ça. Il y en a beaucoup. Moi, je me suis passionnée, il y a quelques mois, pour Anna Tsing et pour les récits terrestres qu'elle met en place. De mon côté, modestement, en théâtre, j'essaye de produire aussi des images. Et puis, il y a ce petit livre dont Ricardo parlait qui sort la semaine prochaine. Je suis allée le chercher hier matin, juste avant de prendre le train, qui s'appelle Terraforma, qui est, lui aussi, une manière d'associer, cette fois, des architectes, deux architectes avec qui j'ai travaillé, et moi-même, pour produire constamment de nouveaux regards, de nouvelles images. J'ai donc pris la proposition, votre invitation, de façon très littérale, reconstruire le regard. Et je vais aujourd'hui partager avec vous différentes optiques, différentes manières que j'ai tentées pour regarder autrement. Mais j'aimerais partir d'un paradoxe. L'anthropocène, c'était mon titre, c'est littéralement le temps de l'homme. Vous connaissez cette image, c'est le récit géologique, ce temps immense qu'on apprend à l'école où la partie humaine ne fait qu'un tout petit millimètre à la fin. En tout cas, l'anthropocène nous fait basculer de ce long temps à un temps brusquement où cette nouvelle ère géologique serait définie par l'impact des actions humaines. Or, c'est le paradoxe dont je voudrais partir, il me semble que cette hypothèse géologique s'accompagne d'une des plus importantes blessures narcissiques qui soit, ça a été beaucoup dit déjà, puisque si l'humain est l'agent géologique central de cette nouvelle ère, ce n'est plus comme sommet de la création, mais comme agent destructeur. Ce temps de l'homme est donc aussi l'époque où la suprématie de l'humain est pour la première fois depuis la Renaissance profondément remise en cause. À la blessure narcissique, la fin de l'exception humaine, vous n'êtes plus le sommet de la création, s'ajoute la blessure morale dont on a beaucoup parlé ce matin, vous êtes responsable de l'extinction des autres vivants et de la catastrophe en cours. Pour comprendre la fortune de la notion d'anthropocène depuis 20 ans presque, il faut peut-être mesurer la puissance rétrospective de cette notion puisqu'elle nous permet de relire complètement notre histoire récente, son pouvoir d'élucidation mais aussi en quelque sorte son pouvoir de sidération et là aussi je rejoins complètement ce qui a été dit ce matin à la fois par Jean-Pierre et par Agnès, double blessure qui comporte on pourrait dire une injonction contradictoire. Elle dit à la fois une responsabilité colossale de l'humain mais elle exprime simultanément la nécessité nouvelle de partager la scène du monde avec une infinité d'êtres différents de nous. Nous sommes à la fois au centre de la scène anthropocène et soudain projetés à sa marge et de mon point de vue de metteur en scène qui est donc mon autre casquette avec l'histoire des sciences j'y vois un problème de position d'espace de regard un problème de scénographie pourrait-on dire. A cet égard il n'est peut-être pas anodin de rappeler que l'un des actes de naissance de l'anthropocène s'est joué dans un théâtre sur une scène c'était la fameuse rencontre inaugurale du groupe de travail de l'anthropocène de la commission stratigraphie qui a eu lieu le vendredi 17 octobre 2014 à 9h sur la scène de HKV Haus der Kultur der Welt maison des cultures du monde à Berlin une institution de performance contemporaine. Je vais donc parler d'anthropocène SC avec un S et là aussi le néologisme n'est pas de moi il a été utilisé pratiquement tout de suite dès que le terme d'anthropocène est apparu en 2000 donc je vais parler d'anthropocène avec un S autant que d'anthropocène et par ce léger glissement passer de la question du temps de l'homme à celle de son espace de son sol puisque c'est l'une des questions centrales il me semble de savoir quelle est la scène de l'anthropoc quel est son sol et donc on va glisser petit à petit vers des questions géologiques qui pour moi ne sont pas séparables des questions esthétiques le théâtre au sens très large vous le voyez je ne vais pas parler vraiment de mise en scène et de théâtre mais je vais parler du théâtre au sens le plus large au sens étymologique de lieu d'où l'on voit puisqu'on parle de regard le théâtre sera l'un des fils de cette réflexion sur l'anthropocène car certaines des questions anthropologiques et politiques contemporaines les plus vives sont je crois des questions de dramaturgie et de scénographie qui parle qui distribue les rôles qui a le pouvoir d'agir et comment qui décide de l'occupation des territoires de la façon d'y circuler et une autre question encore qui sera celle qui m'occupera le plus aujourd'hui quelle est la scène de l'anthropos c'est que signifie je le disais partager la scène habiter parmi les vivants car les vivants ne font pas qu'habiter la scène du monde autour de nous ils la fabriquent avec nous et c'est ça que c'est ce nouveau cosmos là dont j'aimerais parler d'où la nécessité d'infléchir ce que l'anthropologie contemporaine appelle les cosmogrammes nos artefacts c'est à dire et là je les mets ensemble nos représentations nos récits nos cartes du monde nos modèles nos modélisations voilà nos cosmogrammes comprendre à quel point la façon dont on se représente notre monde est capable de changer notre regard et donc nos actions tenter en somme de penser un autre théâtre ou mundi de repenser le théâtre du monde en faisant place dans notre espace mental et vécu à ce qui en a jusque là été exclu vaste programme beaucoup trop vaste sans doute pour moi mais commençons donc d'abord du globe au sol les géologues et climatologues de notre temps décrivent un sol mouvant soumis à de multiples pressions il bouge il s'effrite il glisse il s'affaisse il s'effondre les géologues les stratigraphes affirment que l'homme est devenu une force géologique majeure qui transforme rapidement non seulement la composition chimique et physique de la terre mais aussi bouleverse les écosystèmes à un rythme tel que ceux-ci n'ont pas le temps de s'adapter il exploite l'homme toujours l'humain les profondeurs il bouleverse les strates des temps il crée des strates de plastique et de béton c'est une des représentations classiques que j'ai mise de l'anthropocène cette couche qui anthropisée il façonne la terre il est devenu pour reprendre l'image frappante de Déborah Danofsky et Édouard Doviveros de Castro il est devenu mangeur de terre l'entrée dans l'anthropocène nous oblige donc à repenser avant tout notre rapport au sol à naviguer dans un monde mouvant et imprévisible disparition d'îles extinction d'espèces désertifications gardes de l'eau submersion des fronts de mer inondation des vallées on la connaît cette liste terrible la ruine des territoires provoquée par la crise climatique génère une crise de l'espace qui interdit de nous contenter d'un relevé physique selon les paramètres anciens il nous impose me semble-t-il de questionner nos outils de description nos instruments optiques j'y viens il me semble que c'est le manque d'images et d'imaginaire commun qui est un obstacle majeur à la compréhension des rôles et des interactions dans les milieux saccagés nous avons besoin de représentations communes de ce que signifie habiter sur Terre aujourd'hui or lorsqu'on songe à la Terre c'est l'image du globe qui apparaît on la connaît cette image la fameuse image iconique photographiée par la NASA il y a exactement 50 ans cette Bible globe terraquée magnifique perdue dans l'immensité d'un cosmos parcourue d'autres objets célestes semblables j'ai longtemps travaillé je le disais en introduction sur ces images-là qui m'ont fascinée sur cet astre révélé par le regard surplombant et vertical qui s'invente au XVIIe siècle j'ai longtemps travaillé sur les promesses de voyage cosmique qu'il recèle sur la beauté de la Terre vue de loin donc ça commence très tôt cette imaginaire cette fiction avant d'être réalisée par la NASA elle a été longtemps imaginée ces images m'ont fascinée mais comme nous tous je crois depuis quelques années je suis redescendue sur Terre en quelque sorte et la question qui me taraude désormais de rendre sensible une Terre arpentée appréhendée par un regard horizontal et non plus vertical par un corps se déplaçant et construisant une perception de l'espace au plus près des gestes du corps je vous fais part là d'un deuil personnel voilà il a fallu à un moment réapprendre à rêver non plus ces rêves là mais des rêves terrestres comment retrouver l'expérience phénoménologique de ce que signifie habiter la Terre je n'ai pas la réponse à cette question bien sûr mais je vous le disais donc la plupart de mes projets en recherche en théâtre consiste à collecter à recueillir d'autres récits d'autres images plus épaisse plus rugueuse que cette image lisse comme les récits de l'anthropologue Anna Tsing qui par exemple qui tisse champignons et cueilleurs mais comme aussi ces incroyables sculptures composites immersives et hétérogènes de Sarazé donc vous voyez ici un extrait en tout cas je rejoins Cyril Lyon pour dire que nous sommes dans un contexte de lutte entre des représentations divergentes du terrestre et donc des ressources et donc des conditions matérielles de nos existences des relations avec les autres vivants il me semble que les récits et les images font partie de cette lutte représenter la Terre comme un territoire inerte à notre disposition n'engage pas les mêmes actions que d'en faire un territoire multispécifique et partagé dans une série d'articles importants entre 2009 et 2012 l'historien Dipesh Akrabati a soutenu que les temporalités particulières impliquées dans le changement climatique ne remettent pas seulement en cause nos modes de vie mais aussi les cadres de production des connaissances en sciences humaines et sociales les défis dit-il sont particulièrement aigus en ce qui concerne les échelles de temps et notre définition de l'action humaine on pourrait ajouter et vous en témoignez tous ici on pourrait ajouter que ce sont les conditions mêmes de toutes nos productions artefactuelles culturelles artistiques qui sont bouleversées nous nous trouvons démunis face aux représentations du temps long et plus qu'humain que les géologues invitent à imaginer car il faut déplacer l'homme encore une fois une question à la fois de théâtre de scénographie mais aussi vous voyez de cosmologie il nous faut déplacer l'homme non seulement par rapport aux paysages et aux espèces comme le faisait l'ancienne écologie depuis longtemps mais aussi par rapport aux échelles de temps géologiques et aux forces géophysiques il nous faut envisager un champ temporel élargi remontant à une histoire profonde et à un avenir lointain j'y vois au moins deux défis de représentation comment parvenir à nous concevoir à nous percevoir à nous expérimenter nous-mêmes comme force géologique c'est ce désarroi dont on parle depuis ce matin ce décalage ce problème d'échelle deuxième défi comment penser la terre comme une scène partagée par les humains et les non-humains et plus radicalement comme un espace constamment fabriqué par les vivants et non plus comme une res extensa comme disait Descartes non plus comme un espace étendu avec des petits êtres dedans mais comme quelque chose de beaucoup plus mêlé il me semble que c'est là que se situe l'interaction entre science art et littérature telle que je l'avais étudié pour le XVIIe siècle on ne peut pas penser sans travailler ensemble bien sûr puisqu'il s'agit ici de comprendre articulation entre histoire des hommes et histoire de la planète deux histoires qui ont été longtemps séparées cette division je crois s'effrite ou plutôt explose sous nos yeux et on comprend que l'histoire des hommes est inséparable de l'histoire des autres vivants on comprend que nous sommes embarqués dans une géo-histoire alors il ne s'agit plus aujourd'hui de s'éloigner de la Terre fictionnellement comme le faisaient mes astronomes pour l'observer de loin mais plutôt de trouver d'autres points de vue et pas seulement d'ailleurs ces incroyables jeux de regard entre globe et regard humain qui parcourent l'histoire de l'architecture et de la cartographie juste pour le plaisir cette carte de la fin du XIVe siècle qui montre les mers vues de l'intérieur donc regard intérieur regard extérieur là on saute au XIXe siècle sur ce globe disposé dans une espèce de théâtre en fait c'est une espèce de géorama et puis à nouveau à l'intérieur tous ces géoramas qui ont été très étudiés toutes ces images viennent de l'incroyable exposition de Yann Rocher globe voilà donc regard intérieur extérieur mais il me semble que c'est une transformation plus radicale du regard qui est à l'oeuvre donc pour alimenter notre discussion sur reconstruire le regard j'ai choisi donc de partager avec vous ce projet Terraforma écrit à six mains avec deux architectes puisque pour ce genre de questions être seul avec sa discipline personnellement moi j'y arrive plus je fais plus que des projets collaboratifs avec des architectes avec d'autres metteurs en scène avec d'autres disciplines pour essayer de voilà de saisir par plusieurs bouts nos questions le but de ce de ce projet écrit à six mains donc c'est de développer justement de nouveaux points de vue de nouvelles optiques et donc ne plus s'extraire ne plus s'éloigner de la terre mais y plonger en quelque sorte tenter d'autres modes de description explorer d'autres façons de nous situer dans le monde il s'agit d'une sorte d'expérience de pensée imaginons que la terre est une planète inconnue une terra incognita comme le disait ce matin Agnès et essayons de nous équiper pour son exploration j'entends ici le terme d'exploration au sens que lui donne par exemple Robert Hooke savant anglais du 17ème siècle lorsqu'il entreprend en 1665 de redécouvrir par ses instruments optiques le monde qui l'entoure et que l'on croyait si bien connaître et Hooke parle de a new new world j'aime beaucoup cette expression puisqu'il hérite évidemment des grandes découvertes et lui il dit voilà moi je vais découvrir à nouveau un nouveau monde ce n'est pas les Amériques c'est le plus commun la structure du liège la magnificence des insectes et des paysages de moisissures voilà ce nouveau nouveau monde c'est tout un monde minuscule et inconnu qu'il nomme lui-même terra incognita on ne fait que reprendre ces vieilles métaphores et comme Hooke nous avons essayé de découvrir de nouvelles contrées non pas pardon non pas de découvrir de nouvelles contrées mais d'apprendre à voir autrement les territoires qui nous entourent comme Hooke on a essayé d'imaginer des outils de visualisation nouveaux et comme lui on commence par exposer nos outils conçus comme de nouvelles focales à travers lequel est redessiné un territoire ce sont en quelque sorte des points de vue sur la réalité de possibles visions du monde esquissées par différents prismes comme autant d'instruments optiques par les profondeurs je vais développer cet aspect là par les mouvements par le point de vie par les périphéries par les creux par les rythmes par les disparitions et par les ruines à sa manière chaque carte donne à voir les agents qui fabriquent cette scène spatiale à ciel ouvert qu'est le territoire envisagé comme une scène la carte devient un outil modulable ouvert déployant des histoires et des situations un nouveau théâtre humudit théâtre humudit modestement un petit théâtre qui fait place qui fait place aux agents naturels mêlés et associés à la comédie humaine parce que ça c'est un point important il n'y a plus dans cette conception là vous voyez que le théâtre continue à me guider il n'y a plus de décors inertes manipulables qu'on agence et reconfigure à loisir les cartes qu'on essaye d'imaginer avec Alexandra Arène et Axel Grégoire suggèrent bien plutôt l'idée que ce sont les acteurs humains et non humains qui font le théâtre ce sont les vivants qui font le monde il n'y a plus de raison de séparer ce qu'on a si longtemps tenu à l'écart le théâtre des hommes et le théâtre de la nature là aussi c'est un topos théâtre hum naturae les humains se sont longtemps pris pour des metteurs en scène du théâtre de la nature des bâtisseurs des façonneurs de montagne seuls organisateurs de l'espace sans nier cette part démiurgique après tout elle est essentielle nous sommes des êtres poétiques des fabricateurs d'espace comme tous les êtres vivants sans renier cette tendance à la mise en scène du monde de nombreux signes laissent penser que le rôle de l'humain a changé il n'est plus le seul maître à bord il l'invente avec les autres acteurs il laisse place à des agents humains et non humains vivants et non vivants qui façonnent l'espace c'est le souci de penser autrement notre rapport je disais poétique démiurgique à l'espace qui nous a réuni et repeupler les cartes ce serait alors accepter l'idée que nous ne sommes pas seuls nous humains à les faire alors je vais commencer par un drôle d'instrument optique l'anamorphose ça aussi c'est très XVIIe siècle on aime beaucoup les anamorphoses surtout à Rome près d'ici je pense à l'anamorphose de là j'ai oublié le terme mais je vous le retrouvais tout à l'heure oui merci donc prenons par exemple le sol sur lequel nous habitons sans savoir de quoi il est fait de qui il est peuplé pour explorer un terrain si complexe il faut tout d'abord construire l'outil adéquat une sorte de télescope pour voir l'intérieur de la terre alors orientons cet étrange outil vers le sol il faut quelques secondes pour se familiariser avec ce dessin ce que nous avons fait on parle d'expérience de pensée c'est de renvoyer la terre profonde aux extrémités on a fait une espèce de renversement le centre de la terre la géophysique se trouve ici au marge au centre nous avons placé l'atmosphère et juste après ce que les scientifiques des Earth System Science appellent la zone critique qu'on ne voyait pas jusqu'à maintenant parce qu'elle était écrasée comme une espèce de biofilm et maintenant cette zone critique représente la majeure partie du dessin transformation assumée distorsion anamorphose pour essayer de voir autrement de cette manière l'ensemble de la carte se concentre sur cette zone critique mince pellicule de la terre où l'eau le sol le sous-sol et le monde du vivant interagissent et où se concentrent la vie humaine et non humaine et ses ressources c'est en quelque sorte une vision énergétique une vision assez ancienne de ce qui se passe sur terre d'ailleurs notre représentation s'inspire explicitement en partie des fameuses gravures d'Athanasius Kirscher dont le monde souterrain donne à voir la circulation énergétique de l'eau et du feu là c'est circulation énergétique de l'eau et du feu et son fameux dessin de la circulation du feu et des volcans dans le mundus subterranius donc lorsqu'on change de point de vue c'est un sol bien différent de la surface plane construite par le point de vue zénithal qui émerge donc je vous ai montré tout à l'heure le modèle l'outil et voilà un petit peu l'espèce de carte étrange mais c'est plus tellement une carte en tout cas on ne peut pas s'y repérer comme une carte Michelin c'est c'est une expérience optique qui donne à voir quelque chose d'épais de granuleux de réactif de mêlée empli de scories hérité des mouvements et des activités des vivants qui le parcourent littéralement en tous sens ce sol est usé par endroits jusqu'à la trame trouée même parfois on y trouve des vestiges devenus inutilisables des fossiles architecturaux et industriels parfois encombrants des ruines il me semble qu'il faudrait pouvoir dessiner les ruines de la géo-histoire cette toute jeune géologie humaine faite de la lente sédimentation de nos artefacts alors les effets de cette anamorphose si vous voulez bien nous suivre dans notre délire optique ces effets sont multiples en premier lieu il rend mieux visible une terre palimpseste en mettant au jour la stratification de l'exploitation des sols l'extension de l'emprise humaine est lisible non seulement horizontalement mais verticalement dans l'accumulation des actions humaines qui ont pénétré le sol jusqu'aux strates les plus profondes le modèle essaye de rendre visibles les flux constants entre les différents niveaux du sol une fluidité que l'on associe rarement à la terre ici un éboulement a provoqué la rencontre de deux strates donc de deux temps qui n'auraient jamais dû se rencontrer ailleurs l'infiltration de substances toxiques s'est faite par l'intermédiaire de l'eau jusqu'à contaminer les nappes phréatiques profondes deuxième conséquence du modèle il rend tangible l'effet boomerang puisqu'en mettant l'atmosphère au centre en vase clos il souligne le fait que tout ce qui est dispersé dans l'atmosphère nous revient car nous vivons dans un système fermé tout se passe comme s'il n'y avait pas d'en dehors du monde on revient à Sloterdijk même l'atmosphère centrale est pleine nanoparticules nuages avions oiseaux dômes de pollution chaque objet évacué dans le ciel retombe nécessairement au sol en dessinant parfois des rebonds en profondeur l'espace disponible n'est pas infini non plus car le sous-sol est déjà saturé retourné comme un gant le sol fait soudain apparaître une cosmologie différente une architecture enfouie des organismes habitants ce sol que l'on croyait homogène et solide est vu du dessus du dessous pardon mouvant poreux liquide composé de particules et d'agents qui impriment et modifient sans cesse sa structure et sa forme l'optique utilisée en tout cas c'est ce qu'elle essaye de faire rend visible la peau de la terre les multiples agents qui la font signalant la part quasi égale de production humaine et non humaine dont cette matière est constituée mais approchons-nous du dessin dans le premier mètre on trouve une matière qui grouille de mouvements composés d'une multitude de particules organiques la surface ainsi retournée sur seulement un mètre est tapissée de micro-fissures et pèse quelques milliers de tonnes à quelques endroits cependant il n'y a rien le sol est mort non pas vide mais rien ne bouge à la place des morceaux de gravats plus ou moins entiers s'enfoncent plus profondément jusqu'à moins 5 mètres nous suivons les galeries des taupes et les terriers des petits mammifères qui nous redirigent en surface la galerie est ici et là interrompue par un sarcophage de béton des cuves semble-t-il qu'un réseau de pipelines relie entre les cuves l'eau s'infiltre et draine leur contenu plus profondément à moins 10 mètres nous découvrons les vestiges d'anciennes constructions larges rectangulaires elles tassent le sol et se mélangent de roches dans l'autre hémisphère les racines les ont déjà rejetées en surface comme si elles n'étaient plus les bienvenues dans le monde souterrain pourtant la plupart du temps les organismes habitants et les objets hébergés cohabitent dans les premiers niveaux à moins 50 mètres on ne peut plus distinguer les origines des uns et des autres la chimie opère ses transformations sur les organismes et les matériaux à moins 100 mètres les roches témoignent d'un dernier état de la matière voilà donc une première tentative pour abandonner réformer transformer le point de vue de Sirius ce point de vue que j'aimais tant ce point de vue aérien en surplomb et en apesanteur globalisant une vision de la Terre une tentative pour retrouver la pesanteur et la matière de la Terre pour identifier ces dynamiques activées par les organismes vivants le second modèle que j'aimerais vous présenter il y en a 7 mais je vous en parle je vous partagerai seulement 2 ça suffit pour aujourd'hui ce second modèle tente de représenter un territoire à partir d'un corps animé point vif ou point de vie selon la belle formule d'Emmanuel Ecochia pour tenter d'esquisser une carte des espaces corps actifs donc là on va essayer de passer du point de vue au point de vie qu'est-ce que ça signifie de prendre comme le disait Jean-Pierre Dupuis tout à l'heure chaque individu non pas comme une monade dans une res extensa mais comme incluant tout le monde et qu'est-ce que ça veut dire d'imaginer une espèce de continuité de peau entre chaque vivant et le reste de la Terre alors pour distinguer les contours de ce paysage cet effort pour dessiner cette nouvelle carte inutile de s'équiper de relevés topographiques ou d'un fond de carte en fait on sait vous voyez bien dans ce livre on a fait quelque chose qui va déplaire beaucoup aux géographes j'imagine c'est qu'on a enlevé le fond de carte et on a enlevé la topographie si vous voulez pour repartir d'autres choses et pour ce deuxième modèle il faut enquêter c'est-à-dire suivre patiemment les êtres dans leurs déplacements une telle entreprise impose la marche comme outil et là on s'est beaucoup inspiré d'un autre italien Carreri et Walkspace son beau livre le parcours comme mode d'appréhension voire de préhension du monde et le contact physique avec le sol comme caractéristique des vivants en partant du port d'attache la maison la tanière de chaque entité considérée humain ou non humain on suit ses trajets on enregistre les lieux traversés les liens établis avec d'autres entités ce faisant on abandonne les coordonnées topographiques l'outil par excellence du cartographe et du géomètre pour laisser place au corps au pistage à la quête d'où l'idée de concevoir une autre carte en s'inspirant des portulans ces cartes maritimes inventées au XIIIe siècle dans lesquelles c'est le parcours qui crée la carte vous voyez ici la fameuse carte Pisan l'un des premiers portulans sans doute réalisé à Gênes à la fin du XIIIe siècle et j'en ai un autre que j'aime beaucoup parce qu'il nous a inspiré aussi que sont ces cartes de navigation elles sont construites sans système de projection on est avant Mercator sans référent terrestre et les portulans proposent d'autres repères ils indiquent des ports d'attache des courants des vents ils proposent un maillage qu'on appelle la marteloire dont les angles correspondent à la rose des vents alors on a essayé de faire nous aussi un portulant où sont identifiés les mouvements des animés autour de la carte vous voyez les petits points c'est leur point d'accroche et à l'intérieur leur trajectoire leur aire d'arpentage notre portulant qu'on a appelé paysage vivant fonctionne comme une carte de navigation permettant de se repérer dans un paysage commun fait des terrains de vie superposés c'est un outil on essaye de s'en persuader pour naviguer sur terre parmi les vivants en tout cas avec la notion de paysage vivant on tente de retrouver ce rapport physique au territoire constitué par les mouvements les déplacements les usages par les corps et les gestes plutôt que par l'oeil tout puissant une telle approche remet en cause vous le voyez à la fois une manière de voir le paysage cette manière classique dont Pierre Watt a fait l'histoire magnifiquement embrasser du regard une partie d'un pays et en même temps une conception de l'espace comme étendu homogène et continu la res extensa de la physique cartésienne on passe ainsi du point de vue à l'air d'action de l'oeil au corps du regard au geste du point fixe au trajet de sorte que le paysage devient le résultat toujours en actualisation des actions des vivants plutôt qu'un décor et bien sûr ces cartes ne sont pas du tout stables on peut juste les fixer à un moment mais par définition elles sont tout de suite dépassées au centre du modèle il me reste 5 minutes les parcours croisés des points se prolongent dans la mer monde depuis les ports jusqu'à la constitution du paysage commun ce qui motive les points de vie à s'aventurer au milieu du portulant c'est l'extension de leur domaine la rencontre de l'altérité le désir de faire groupe ou peuple en suivant ces lignes sinueuses jusqu'à la mer commune la marteloire des anciens portulants on voit se dessiner une nouvelle topographie les déplacements dessinent des micro-territoires partagés les trajets se superposent se mêlent s'agencent jusqu'à dessiner un territoire complexe dans la superposition des parcours humains et non humains émergent de nouveaux types d'espaces communs invisibles jusqu'ici au lieu de penser l'espace en termes de circulation de flux de personnes à gérer le modèle suggère de dessiner des espaces autres où s'esquisse potentiellement une nouvelle topologie de l'espace public la carte met ainsi en lumière le décalage entre les grandes infrastructures et la fragilité de nos figures de déplacement dissimulées et noyées dans la multitude elle fait apparaître surtout si on se rapproche mais j'avais pas de zoom pour celle-là la diversité des figures où et qui que l'on soit on ne peut pas finalement établir de typologie par lieu par habitat ou par espèce quand on fait ce genre de carte on voit émerger des affinités étonnantes entre espèces entre échelles entre habitants d'endroits très différents bousculant les catégories de classification habituelles ville, campagne humain, non humain périurbain, urbain actif, inactif s'il est intéressant de considérer les ressemblances entre ces figures d'arpentage c'est parce que cela permet de rapprocher humain et non humain je vous donne un exemple dans certaines de ces images puisqu'on est hors échelle on a rapproché le parcours d'une chouette et le parcours par exemple d'une infirmière et on a dessiné des espèces de figures de géométrie selon le type de déplacement qu'on fait alors quelques mots pour finir sur ce passage de l'espace cartésien à un autre type d'espace tout cela est très 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 spéculatif vous l'avez compris nos visualisations de la Terre sont fondées je parlais de cosmogramme au début en tout cas sont fondées sur d'anciennes images cartographiques et géologiques qui ont été longtemps conçues Jean-Baptiste Vidalou d'ailleurs l'a dit comme un outil de colonisation une manière d'écrire le récit d'une conquête où le civilisé s'empare de territoires soi-disant vides mais qu'il s'agit en fait toujours de vider car ils sont peuplés je cite Vidalou peuplés oui elles le sont ces cartes peuplés d'organismes de traces d'éléments industriels de roches de bactéries de galeries d'eau de volcans d'organismes vivants d'objets hébergés enfouis sous nos pieds dans ce sol hétérogène ce ne sont plus les limites administratives en surface mais le corps en mouvement des vivants qui devient le moteur de la carte en imaginant un type de notation où les parcours ne s'effacent pas mais s'inscrivent s'impriment s'accumulent se superposent et se mêlent les modèles et les cartes mais je mets des guillemets bien sûr proposés ici tentent de saisir les contours d'un tout autre espace et c'est là que j'en arrive à cette tentative de nouvelle définition qui vient à nouveau de philosophes comme Emmanuel Eccoccia mais aussi de la biologie contemporaine de la lecture de Lynn Margulis par exemple puisqu'on apprend que les vivants font bien plus que se déplacer ils manipulent l'air et la matière pour créer les conditions de leur survie parfois en coopération avec d'autres vivants qui ont besoin de conditions similaires ou complémentaires parfois en désaccord en tout cas en tout cas ce sont ces points vivants qui créent l'espace qui définissent leurs propres paramètres qui engendrent la carte le statut de la carte en est modifié elle n'est plus un dessin fixe mais un état provisoire du monde un outil de travail en évolution constamment fabriqué par les vivants le statut de l'espace en est modifié il n'est plus simple contenant mais milieu vivant vibratile composé des mille superpositions et actions des êtres qui nous entourent alors dernier mot puisque je voulais je voulais conclure sur les conséquences politiques de tout cela qui ne m'appartiennent pas mais il me semble qu'on peut simplement tracer quelques pistes puisque la dernière partie de notre enquête cherche des moyens de traduction politique ou en tout cas plutôt du côté de l'activisme d'ailleurs comment utiliser ce nouveau rapport à l'espace et bien en imaginant je ne l'ai pas noté donc je vais essayer de vous le raconter plutôt un tissage des territoires plutôt qu'un rapport du territoire avec des ressources qu'il faudrait vider donc on imagine dans les dernières cartes un rapport aux ressources un rapport notamment à la mémoire aux ruines et d'autres manières de tisser ensemble un espace conçu comme comme fait de ressources vivantes plutôt que comme conçu comme espace à exploiter donc j'ai tenté de faire deux choses rapidement pour conclure d'abord j'ai appelé à la rescousse de l'anthropos de l'anthropocène l'humain de l'humanisme renaissant Kirscher les dessinateurs des portulans il me semble intéressant de revenir à ces représentations pré-modernes pour réouvrir peut-être notre vocabulaire pour l'approfondir et j'ai proposé par ailleurs trois manières de modifier notre regard parmi beaucoup d'autres possibles mais d'abord en passant du point de vue astronomique au point de vue terrestre d'un point de vue vertical et surplombant à un point de vue horizontal et entremêlé puis en faisant cette anamorphose de la Terre comme globe à la Terre comme zone critique et enfin en glissant du scopique au sensible de l'œil tout puissant issu de la perspective italienne à un mode de perception engageant le corps tout entier car nous ne flottons pas au-dessus du système du monde nous ne le regardons pas d'un œil extérieur ou impartial ou objectif nous sommes en plein cœur du maelstrom inséparables de ses processus désordonnés entrelacés nous sommes inexplicablement liés à ce qui n'est pas nous et cela explique je crois la résurgence de la littérature et de l'art comme moyen de savoir de penser d'agir puisqu'ils partent de l'intérieur ils font leurs explorations de l'intérieur vers l'extérieur ils incarnent et habitent la chose en question plutôt que de la décrire de l'extérieur et voilà que la scène de l'anthropos dont nous étions partis se transforme à son tour car habiter la terre c'est habiter un monde fabriqué par d'autres on pourrait dire en empruntant des métaphores à notre langue humaine qu'habiter le monde c'est habiter parmi une multitude d'architectes de peintres de concepteurs d'artisans si vous voulez bien me pardonner cet anthropomorphisme extrême puisqu'il faut se rendre sensible à la puissance créatrice poétique architectonique du vivant à ce stade la notion d'habitabilité doit être redéfinie elle ne désigne plus la capacité d'un lieu ou d'un territoire à accueillir le vivant mais bien la potentialité des entités en présence à faire monde ensemble par leurs interrelations et les nouvelles ressources seront celles qui feront le lien entre les choses les savoirs les cerveaux les machines les végétaux les animaux dans la constitution d'écosystèmes hybrides l'espace que nous essayons de représenter collectivement serait la scène où se jouent ces alliances je vous remercie applaudissements Merci